Peu importe ce qui s'épate dans ta vie Peu importe les difficultés que tu traverses Sache que avant que le problème ne soit La solution fut Ne vous inquiétez de rien Faites connaître à Dieu tous vos besoins Et la paix de Dieu qui se passe toute connaissance Gardira vos cœurs en paix en Christ Et aime ta femme Dis-moi Pourquoi madame la malheureuse comme ça Faut s'être répandie Promisez le fruit digne de la répentance Faut s'être répandie, zote Faut s'être répandie, zote Yeah Bonjour chers amis et téléspectateurs Soit là ça moi un content de partager avec zote Paroles à bonjour Et nous quand parler des pays à nous Nous allons parler de notre pays La Guadeloupe, la Martinique, la France Actuellement en Guadeloupe il y a grève des cannes Les planteurs des cannes sont en train de barrer les routes Et c'est vrai que j'aimerais dire aux grévistes Vous êtes qui a grévé ? Est-ce que la seule manière de gréver c'est de bloquer les routes ? Est-ce que la seule manière de manifester son mécontentement c'est d'empêcher aux autres d'aller travailler ou de mettre tout le monde en retard ? Je ne sais pas Avec toutes les épreuves que les commerçants ont eu en Guadeloupe Covid, des cyclones Pensez-vous vraiment que nous avons encore besoin de Que les routes soient bloquées Toutes ces choses là Il faut qu'aux Antilles nous puissions tenir compte de la fragilité de nos commerçants De la fragilité de nos sociétés parce que Il y a des sociétés qui sont au bord de la Qui ne sont pas loin de déposer faillite quoi Et qui emploient des gens Et des sociétés qui survivent Comme par miracle Alors si maintenant vous êtes qu'à bloquer les routes C'est pas sage quoi Il faut que vous arrivez à inventer une autre manière de faire la grève Et puis il y a une deuxième chose Donc à parler des prix des avions Pourquoi les avions sont si chers ? Mais vous voyez, le vrai problème c'est que nous sommes dans un monde capitaliste Où c'est la loi du marché qui impose le prix On appelle ça la loi de l'offre et de la demande C'est elle qui impose le prix Les Guadeloupéens, nous avons loupé une occasion Il y a eu des compagnies low cost Anglais Qui sont venus Desservir les îles Avec des prix très bas Ils ont voulu casser les prix Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Au lieu que par solidarité Nous puissions voyager dans ces compagnies Qui venaient Casser les prix pour notre intérêt Nous avons commis L'erreur De rester dans nos vieilles habitudes Nous avions préféré Beaucoup ont préféré Rester sur des compagnies Anciennes et habituelles Le résultat Ceux compagnies low cost Ont déposé bilan et sont partis Maintenant nous n'avons que trois compagnies Air France Air Caraïbe Et corsaires Qui comptent par hasard S'entendent très bien Ils ont monté les barèmes plus haut Très haut Et ils nous imposent des prix Et voilà Nous sommes coincés Maintenant Nous avons demandé au gouvernement d'intervenir Mais bien sûr Nous avons loupé Une occasion rare Quand les compagnies low cost Étaient venir Desservir la destination Paris Antille Nous aurions soutenu Ce compagnie Je pense que Air Caraïbe Corsaires Air France Auraient été obligés De suivre la cadence Espérons que Malgré cette erreur stratégique Qui aura une solution Parce que Nous tous Nous en souffrons Les prix Des avions Paris Antille Sont devenus Extrêmement Chers Abusivement Très chers Voilà Donc Maintenant Nous allons Je vais vous laisser Écouter Un clip Un clip A la gloire de Dieu J'espère que Ce clip Vous fera du bien Et après Ce clip Ce clip Où je parle De De l'amour De l'amour C'est un clip Que j'ai écrit Un chant Que j'ai composé Et écrit Au studio Et que je trouve Je trouve ça sublime Je pense que L'amour est très important L'amour entre l'homme et la femme Est très important Aux yeux de Dieu Nous allons écouter Ce clip Suivez Aujourd'hui Aujourd'hui Prêt au matin J'ai décidé De faire Un vœu spécial D'anniversaire A mon épouse Une femme Vaillante Une femme Vertueuse Une femme Courageuse Une femme Qui Supporte Un homme Comme moi Avec Ses qualités Et ses imperfections J'aimerais te dire I love you I love you Je t'aime malgré tout Je t'aime malgré les attaques Je t'aime malgré les méchancetés Je t'aime malgré les difficultés de la vie Je t'aime quand il pleut Je t'aime quand il neige Je t'aime quand il fait chaud Je t'aime durant les cyclones Je t'aimerais toujours Que Dieu nous aide à nous aimer toujours Alors en ton honneur On va écouter ce chant Que je dédie à mon épouse Et à tous les hommes amoureux Écoutez Quand l'amour Est plus fort que la mort Les sentiments Trop puissants Pour les mots Il suffit des regards Pour communiquer la tendresse La timidité envahit mon âme Je ne peux qu'être contempler Tu m'as conquis Par ton sourire Le soleil s'élève A l'horizon de tes lèvres Je suis perdu dans la géographie de ton corps Oh bébé Je t'ai dit Je t'aime pour la vie Je t'aime mon amour Je t'aime plus que tout Je t'aime malgré tout Je t'aimerai toujours Je t'aime mon bébé Je t'aime plus qu'avant Je t'aime malgré moi Je t'aimerai toujours Je prie Dieu Tous les jours pour toi Que Dieu te protège Des loups en chaleur Qui traînent dans ce monde Pour dévorer l'amour Des femmes Au cœur fragile Tu sais Je ne sais même pas pourquoi je t'aime autant Mais mon cœur a décidé de t'aimer Et je voudrais prendre soin de toi Pour tout le restant de ma vie Ton bonheur Fais mon bonheur Je t'aime mon bébé Je t'aime mon amour Je t'aime plus que tout Je t'aime malgré tout Je t'aimerai toujours Si tu me ressens plus rien Fais semblant de m'aimer Donne-moi un sourire mécanique Illusione-moi de ton amour Je t'aime mon amour Je t'aime plus que tout Je t'aime malgré tout Je t'aimerai toujours Je t'aime malgré tout Je t'aime plus qu'avant Je t'aime malgré moi Je t'aime plus que tout 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 Bonjour cher ami téléspectateur, je suis très content de passer ce moment avec vous pour partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie. La Bible est dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voyez, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. 1 Jean chapitre 1 à partir de Jean, l'évangile de Jean chapitre 1. Ce que je vais vous dire simplement, vous devez commencer tout en respectant la parole de Dieu. Au commencement était la parole, quand vous commencez avec la parole, vous êtes sûr de terminer avec la gloire de Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand vous commencez votre entreprise, quand vous bâtissez votre couple sur la base de la parole de Dieu, quand vous bâtissez votre ministère sur la base, sur le principe de la parole de Dieu, vous êtes sûr de vivre la gloire de Dieu. On va prier avant de partager cette parole de vie. Tendre père, merci pour ta parole qui donne la vie, merci pour la présence de chaque frère et sœur. Puisses-tu nous édifier, puisses-tu nous parler dans le tout-puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, ton fils bien-aimé. Amen. Je voudrais aujourd'hui souligner la nécessité de faire tout en se basant sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Quand on dit que, quand on prie et qu'on dit, comme dit le psaume, remets à l'éternel tes projets et ils se réaliseront. Vous voyez, on ne peut pas remettre à l'éternel des projets néfastes, des projets qui sont contraires à la parole de Dieu, des projets qui ne respectent pas les principes de l'équité et de l'amour. Mais lorsque vous remettez votre vie entre les mains de Dieu, vous remettez tous vos projets entre les mains de Dieu, Dieu t'a dit qu'il va donner du succès, du succès à vos projets. Voyez, voyez, la parole de Dieu dit dans Josué chapitre 1. Observe la parole de Dieu, la loi de ce livre, que la loi de ce livre ne se détourne pas de toi. Observe-le, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Mais vous savez, l'un des conséquences négatives de la peur, la peur nous pousse à sortir de la parole de Dieu. La peur nous pousse à trouver des solutions qui sont en dehors de la parole de Dieu. La peur, le doute, l'impatience nous amènent toujours à chercher une autre solution. Nous voyons le cas d'Abraham. Vous voyez, Abraham était impatient. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait quand il a vu que l'enfant ne venait pas toujours ? L'enfant promis, il a accepté la suggestion de Sarah, Sarah qui lui a proposé de coucher avec Agar, son esclave. Vous voyez, quand vous êtes impensiant, quand vous avez la peur, On a toujours tendance à chercher une solution par nous-mêmes et par la chair. Et nous quittons la parole de Dieu. Je sais que c'est dit, si ma parole demeure en vous et que vous demeurez dans ma parole, Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez dans ma parole, l'importance est de faire toutes choses en respectant le principe de la parole. Se marier en respectant le principe de la parole. Et tout ce que vous faites, parce que Dieu ne peut pas être avec vous tant que vous n'êtes pas dans la parole. Et Dieu promet les succès. Il dit, heureux l'homme qui lit et qui médite cette parole jour et nuit. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas sur le banc de mon cœur, Qui ne s'arrête pas sur le chemin de pécheurs, Qui n'écoute pas les conseils de méchants. Voilà, heureux l'homme qui ne coûte pas des choses contraires à la parole de l'amour, à la parole de Dieu. Mais qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait réussit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait réussit. Les gens veulent savoir la clé de la réussite. La clé de la réussite dans le ministère, dans le couple. La clé de la réussite dans les affaires, dans les travails, dans tous nos projets. C'est la parole. La parole dit tout ce qu'il fait réussit. N'est-ce pas merveilleux ? Je pense qu'il n'y a personne qui veut échouer dans ce monde. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut avoir du succès. Certains vont jusqu'à consulter des voyants. Certains vont jusqu'à voir des prêtres vaudous. Des gens nuisibles. Je dis bien des gens nuisibles. Nuisibles parce que lorsque tu vas voir ces gens-là, ils travaillent avec le diable. Le diable est un voleur. Il est un menteur. Et toi, tu es un enfant de Dieu. Tu vas consulter ces gens. Donc, la peur elle-même n'est pas un péché, mais la peur amène au péché. Lorsque nous avons peur, nous cherchons des solutions intermédiaires. Lorsque nous avons peur, lorsque nous avons des doutes, lorsque nous sommes impatients, nous sortons de la parole. C'est comme un crocodile. Un crocodile, croyez-moi, tant qu'il est dans l'eau, il est dans son élément. Même les lions, peu d'animaux peuvent aller l'attaquer dans l'eau. Et bien sûr, nous avons les léopards de l'Amazone, dont je ne me rappelle plus le nom exact. Lui, il arrive à chasser le cocodile dans l'eau. Mais est-il que le cocodile, quand il est dans l'eau, il est dans son élément. C'est comme le poisson. Le poisson, quand il est dans l'eau, il est rapide, il est dans son élément. Un enfant de Dieu, quand il est dans la parole de Dieu, il est dans son élément. Vous êtes dans la victoire. Et n'oubliez pas que le Saint-Esprit va de pair avec la parole. Le Saint-Esprit se pose sur la parole. Voyez, quand la parole de Dieu est en vous, le Saint-Esprit est en vous. Alors, qu'est-ce que vous me direz ? Mais c'est quoi ? Qu'est-ce que cela veut dire la parole de Dieu ? Qu'est-ce que cela signifie du point de vue technique et pratique que la parole de Dieu demeure en nous ? Un exemple. Je n'ai pas envie de pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal. Qui m'a fait du tort. Bien sûr, sur Terre, il y a toujours quelqu'un qui vous fera du tort. J'espère que vous vous le savez. ici sur Terre, vous aurez toujours quelqu'un qui vous fera du tort. Pour maintenant, vous avez quelqu'un qui vous fait du tort. Et le ressentiment n'est en vous. Le ressentiment ou bien la haine. La haine, l'esprit de vengeance est en vous. alors la parole de Dieu demande de pardonner. La parole de Dieu te demande de prier pour tes ennemis, de prier pour ceux qui te persequitent. La parole de Dieu te demande de bénir et de ne pas maudire. vous comprenez. Mais vous vous retrouvez avec du ressentiment en vous. Ce qui est contraire à la parole de Dieu. vous ne pouvez pas me dire que vous aimez quelqu'un quand vous avez du ressentiment contre lui. Croyez-moi, cela est souvent fréquent. Dans la vie d'aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un qui trouve son bonheur en marchant sur ton pied. Là, tu peux être sûr. Ça peut être le voisin, ça peut être le collègue au travail et malheureusement parfois, c'est ta propre épouse ou ton propre époux. Et cela fait du ressentiment. Mais tant que le ressentiment est en vous, la parole de Dieu ne peut pas être en vous parce que votre attitude est contraire ne respecte pas le principe du pardon de la parole de Dieu. Mais si vous pardonnez à cette personne, vous priez pour lui, pour que Dieu lui fasse grâce, pour qu'il puisse connaître Dieu, connaître l'Évangile, pour qu'il soit délivré par exemple de l'esprit de méchanceté, eh bien, là, vous demeurez dans la parole de Dieu parce que vous faites quelque chose, vous avez un comportement, une attitude qui est en adéquation avec la parole de Dieu. Là, on peut dire vous demeurez dans la parole de Dieu. quand est-ce qu'on peut dire que la parole de Dieu demeure en nous? La parole de Dieu demeure en nous quand nous la gardons dans notre cœur. Nous la connaissons et elle ne reste pas seulement dans la tête mais dans le cœur. Mais nous démirons dans la parole de Dieu lorsque nous la vivons. Il y a beaucoup de gens qui ont la parole de Dieu en eux mais qui ne demeure pas dans la parole. Vous voyez, je peux connaître qu'il faut pardonner mais lorsqu'on me fait une offense je refuse de pardonner je décide de me rendre justice. La parole demeure en moi je connais la parole mais je ne demeure pas dans la parole je ne pratique pas cette parole. Alors voilà pourquoi Jésus a dit si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans ma parole. La Bible dit honore ton père et ta mère quel que soit le comportement de ton père ou de ta mère la Bible dit honore ton père et ta mère bien sûr si tu as un parent toxique ou un enfant toxique ou un ami toxique vous n'êtes pas obligé de le fréquenter de près pardonner veut pas dire fréquenter quand nous lisons la Bible il y a un grand nombre de personnes que la Bible interdit de fréquenter même de saluer quand nous lisons un corétien un corétien 4 le Bible dit ne mangez pas ne fréquentez pas ne saluez pas une personne tout en se nommant chrétien serré un voleur un insulteur un accapareur un méchant voyez ne fréquentez pas quelqu'un qui s'est dit chrétien qui a un mauvais comportement ici on parle pas de païen les païens ne connaissent pas Dieu mais une personne qui s'est dit chrétien qui serait un insulteur c'est quoi un insulteur c'est quelqu'un qui incite par exemple sa femme et après qui ne s'excuse pas qui ne se répond pas ça peut arriver à un homme comme à une femme de dire un mot de travers voyez mais lorsqu'on est un chrétien on s'excuse mais un insulteur c'est quelqu'un qui ne se répond pas de ses insultes une telle personne il faut pas le fréquenter voyez donc c'est important que toi et moi nous commençons à respecter le principe de la parole à respecter la parole de Dieu à observer la parole de Dieu voyez je vous donnerai un exemple vous allez me dire mais monsieur vous parlez de la parole de Dieu comme disent certaines personnes c'est les hommes qui ont écrit cette parole et bien bien sûr c'est les hommes mais les hommes inspirés par Dieu Dieu a inspiré des gens alors vous allez me dire mais qu'est-ce qui vous dit que c'est Dieu qui a inspiré cette parole je vois bien vos questions nous sommes nous sommes en train de de débattre bien que je parle tout seul mais je connais la question les questions que la plupart de vous posent souvent qu'est-ce qui m'est dit que la Bible est la parole de Dieu qu'est-ce qui ne m'est dit pas que c'est le Coran qu'est-ce qui ne m'est dit pas que c'est le livre de Bouddha alors je tenais d'abord à demander à tous les chrétiens de prier pour l'église la Kabylie les algériens musulmans ont interdit enfermer toutes les églises dans la Kabylie cher ami arabe je ne vous comprends pas arabe musulman je ne vous comprends pas je vous avoue je ne vous comprends pas vous êtes ici en France on ne ferme pas les mosquées ici on est en France on ne ferme pas les mosquées et puis en plus mais pourquoi est-ce que en Kabylie vous les musulmans vous interdissez au Kabylie de prier d'avoir leur lieu de culte pourquoi et en France et partout vous réclamez le droit de pratiquer un culte est-ce que votre attitude est juste est-ce que votre attitude est juste et je ne comprends pas pourquoi est-ce que le gouvernement français le gouvernement européen l'union européenne ne prend pas des sanctions ne prend pas des positions parce que les chrétiens en Kabylie sont en Algérie sont persécutés les gens ne sont pas libres de croire d'avoir leur foi et de pratiquer leur culte voyez c'est de l'intolérance c'est de la méchanceté mais si vous n'aimez pas la Kabylie donnez-leur leur indépendance si vous n'aimez pas les Kabyles laissez-leur leur territoire donnez-leur leur indépendance qu'ils vivent tranquilles je n'arrive pas à comprendre la politique du gouvernement algérien algérien et ça c'est de la méchanceté c'est de l'intolérance et de la méchanceté et c'est ça la guerre de religion bon ce qui me choque c'est que beaucoup d'imans algériens vous êtes là ici en France en train de bénéficier de la liberté de pratiquer votre culte et de faire des leçons de morale aux français quand chez vous-même vous êtes intolérant vous fermez les églises chrétiennes en Kabylie il y a un problème il y a une manque de justice manque d'équité dans votre comportement donc je vous demanderai de prier pour les chrétiens en Kabylie qui sont persécutés maintenant la plupart pratiquent leur culte sur internet la plupart sont appelés à pratiquer leur culte sur internet ok nous allons faire une pétition pour demander au gouvernement français d'intervenir nous allons faire une pétition pour demander à l'Europe d'intervenir bon qu'est-ce qui me dit que la parole de Dieu est la vérité il y a trois choses il y a trois éléments pour lesquels je crois que la parole de Dieu est la vérité la vérité prophétique de la parole de Dieu voyez par exemple le livre de Daniel a prédit le trois royaumes le quatre royaumes qui allaient se succéder et qui allaient avoir un impact direct sur le peuple et lit les hébreux l'empire babylonien l'empire perse l'empire grec et l'empire romain les quatre les quatre empires au royaume ont été symbolisés par un animal qui a qui ressemble à un ours un autre à un léopard un autre à un lion un autre je crois bien si je ne me trompe ou pas à un aigle je ne sais pas je ne me rappelle pas c'est non qui n'est pas un aigle mais qui a l'apparence des trois autres voyez mais voilà donc vous voyez ces trois empires ont été prédits dans la parole de Dieu dans le livre de Daniel avant leur existence et c'est qui est impressionnant est-ce que les descriptions que Daniel a fait de l'évolution sociale et politique de ces trois empires ont été exactes avec une précision extraordinaire aucun livre humain n'a prédit avec aussi grande précision l'histoire de l'humanité voyez des choses que la Bible a prédit maintenant deuxième prédiction impressionnante c'est l'apocalypse l'apocalypse décrit l'évolution du christianisme de l'église de Jésus Christ sur terre du premier siècle jusqu'au vingtième siècle jusqu'à l'enlèvement et quand vous lisez bien l'apocalypse vous allez voir que historiquement quand vous mettez les prophéties de l'apocalypse en parallèle avec l'histoire du christianisme vous serez choqué de constater que l'apocalypse a prédit l'évolution de l'église de Jésus du premier siècle les réformes sont de l'apocalypse l'obscurantisme spirituel tout a été prédit dans l'apocalypse voilà pourquoi je ne crois pas qu'un homme peut être aussi précis pour prédire l'histoire de l'humanité l'apocalypse la bible ne parle pas que du passé il parle de l'avenir la bible c'est le seul livre qui dit à l'homme d'où il vient et où il va troisième raison pour laquelle je crois que la parole de Dieu est la vérité c'est la conviction intérieure le saint esprit à moi dit à ma père chaque fois que je lis la bible je sens la paix et la conviction intérieure que ce livre est vraiment un livre inspiré par Dieu deuxième raison troisième raison c'est les signes et les miracles Jésus a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom ils chasseront les démons ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ils parleront des nouvelles langues et bien sûr bien aimé tous ces signes j'ai pu les expérimenter Jésus est le seul prophète qui a donné un signe je ne peux dire pas prophète le seul être humain qui a donné un signe non limité géographiquement non limité dans les temps où il dit que tous ses disciples qui croient en lui feront les mêmes choses que lui ou même des plus grandes ça aucun prophète n'a dit ça aucun philosophe aucun penseur n'a dit ça mais Jésus est sûr de lui et moi personnellement j'ai expérimenté je peux vous montrer des vidéos où je chasse des démons les gens sont délivrés je peux vous montrer des vidéos où j'impose le même malade et les malades sont guéris et souvent je parle des nouvelles langues les langues mystérieuses du Saint-Esprit mystérieuses plutôt de nouvelles langues diverses langues il y a des langues des hommes il y a des langues des anges vous voyez comme je parle avec un monsieur qui m'a dit que la Bible a été écrite par les hommes je lui dis mais moi je pratique l'exorcisme je chasse les démons au nom de Jésus et je sais que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout voilà pourquoi je crois au nom de Jésus vous voyez de toute façon si vous croyez dans le Coran vous pouvez seulement croire en Jésus parce que le Coran dit que Jésus est un être parfait un esprit émanant de Dieu que Dieu a mis dans le ventre de Marie il y a des sourates qui disent clairement que Jésus est un être accompli donc parfait donc même le Coran reconnaît que Jésus n'a pas de péché que Jésus est parfait d'ailleurs tous les prophètes la plupart ont eu des femmes certains ont fait la guerre certains même ont tué certains même ont violé des femmes vous voyez mais Jésus est le seul prophète qui n'a jamais commis de péché c'est le seul prophète et même qui a créé Jésus a créé un oiseau d'après le Coran il a créé un oiseau il a soufflé dessus il est devenu vivant parce qu'il est le créateur Jésus a ressuscité Lazare vous me direz qu'Élie aussi a ressuscité des morts mais le mort qu'Élie et Élisée ont ressuscité n'avait pas fait plus de trois jours parce que d'après la tradition juive après trois jours l'âme quitte la terre il va dans le séjour des morts donc Lazare était mort depuis trois jours donc son âme a été supposée avoir quitté la terre donc humainement il était impossible de le ressusciter mais Jésus l'a fait voyez nous défend ces trois raisons pour lesquelles je crois que Jésus-Christ est vraiment le fils de Dieu et bien sûr vous allez me dire mais le fils de Dieu ça veut dire quoi le fils de Dieu veut dire simplement Dieu en forme de fils le verbe de Dieu comme le dit aussi le courant un esprit émanant de Dieu qui rentre dans le ventre de Marie et Jésus-Christ c'est le seul être humain qui est né sans rapport sexuel vous voyez il n'est pas de cette création Dieu a créé Jésus le corps de Jésus dans le ventre de Marie avec un sang sans péché parce que tous les descendants d'Adam et Ève naissent avec le péché avec un sang contaminé par le péché d'Adam et Ève mais Jésus n'est pas de cette création il est descendu du ciel voilà pourquoi je crois que Jésus est merveilleux il n'est ni noir il n'est ni blanc il n'est ni jaune alors mes bien-aimés arrêtez de me saouler avec votre culte d'ancêtre vous voyez les gaulois leurs ancêtres étaient des barbares vous voyez les gaulois ne retournent pas au culte de leurs ancêtres le christianisme n'était pas à l'origine gaulois vous voyez les gaulois sont convertis au christianisme et la civilisation le christianisme a une influence positive sur la civilisation vous voyez mais il n'y a que nous les afros qui sommes en train de croire que le développement de notre continent passera par une réconversion occulte de nos ancêtres et je me dis même tous ces afros qui parlent de ça est-ce qu'ils savent même ce que c'est que le culte des ancêtres est-ce que vous savez de quoi vous parlez malheureusement c'est des afros des descendants afros qui sont aux antilles en Amérique du Nord et qui ont ce qu'on appelle crise d'identité et qui résonnent d'une manière absurde ils disent que le christianisme c'est la religion des gaulois des blancs non le christianisme mais vient de l'Asie et même il y a certaines personnes qui nous disent que les hébreux à l'époque n'étaient pas des blancs ils avaient la peau basanée et puis Jésus était noir bon qu'il soit noir ou qu'il soit blanc ou qu'il soit jaune ça ne change rien parce qu'en réalité Jésus il est esprit il est Dieu qui s'est incarné dans un corps de chair vous comprenez ça ne change pas grande chose ça ne change rien à l'histoire de la croix et au salut voilà mais ce que je voulais vous dire c'est que si la religion de mes ancêtres par exemple les coutumes africains les plus cruels mes ancêtres quand un roi mourait quand un roi mourait on mettait toutes ces femmes vivantes dans les caniveaux vous savez le roi africain avait 50 femmes certaines en avaient 100 alors dans les croyances africaines le roi avait besoin des gardes-corps des soldats et de ces femmes alors dans le culte des ancêtres dans ces croyances quand un roi mourait on ligotait toutes ces femmes une centaine une cinquantaine on les mettait dans les dans 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 le trou on prenait des soldats ces gardes-corps on les ligotait vivants dans le trou on prenait le cercueil on les posait sur eux et on fermait le trou on fermait le trou on enterrait des gens vivants voilà ce que vous appelez culte de nos ancêtres il faut être stupide barbare et primitif pour retourner dans ce genre de culte vous voyez il y a certains cultes de nos ancêtres où on devait manger nos ennemis il y a certaines populations en Afrique quand ils tuaient son ennemi ils devaient le manger oui c'est comme les les Antilles les Caraïbes qui mangeaient les Arawak les Caraïbes parce qu'il y a deux populations qui étaient aux Antilles il y avait les Caraïbes et les Arawak ils étaient une population ennemie les Caraïbes quand ils tuaient un Arawak ils les mangeaient alors tu veux retourner au culte de tes ancêtres tu vas devenir cannibale vous voyez des fois je trouve que les raisonnements de mes frères Afro c'est tellement terre à terre ridicule ce n'est pas par la religion que que la Chine s'est développée ce n'est pas par la religion que le Japon s'est développée c'est par le travail et la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange plus si nous voulons développer l'Afrique nous devons travailler ce n'est pas en émigrant en abandonnant l'Afrique pour demander l'asile politique en Europe qu'on va développer l'Afrique alors bien aimé c'était c'était qu'une parenthèse d'accord c'était qu'une parenthèse mais ce que je voudrais vous dire simplement venez à Jésus il est le chemin qui mène au bonheur acceptez la parole de Dieu donnez la première place à la parole de Dieu obéissez au principe de la parole de Dieu réglez votre vie et il y a un seul mot qui peut résumer la parole c'est l'amour Jésus a dit assez si le monde sera que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres il n'a pas dit si vous pratiquez une religion ou si vous êtes catholique protestant ou évangélique il a dit si vous avez de l'amour les uns pour les autres assez si le monde sera que vous êtes mes disciples donc le principe de la parole de Dieu c'est le principe de l'amour Dieu nous appelle à marcher dans l'amour messieurs tu dois aimer ta femme madame tu dois aimer ton mari d'ailleurs la famille est très importante devant Dieu la Bible dit dans Corinthien si quelqu'un ne prend pas soin des siens il est pire qu'un infidèle il a régné même la foi si quelqu'un ne prend pas soin des siens monsieur le pasteur monsieur le diacre monsieur le docteur est-ce que tu prends soin de ta femme est-ce que tu aimes ta femme est-ce que ta femme est heureuse bien sûr nous revenons à notre message sur le mariage mariage heureux c'est ma page tiktok qui a maintenant un million d'abonnés c'est ma page facebook aussi c'est ma femme c'est ma page instagram et c'est mon compte aussi youtube mariage heureux vous voyez quand vous bâtissez votre mariage sur le principe de la parole de dieu vous allez goûter au bonheur vous allez expérimenter l'amour de dieu parce que le mariage est une bonne chose le dieu tout puissant qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je suis convaincu qu'il ne s'est pas trompé il n'est pas bon monsieur madame que tu sois seul voilà un peu ce que je voulais partager avec vous revenons à la parole de dieu respectons la parole de dieu et observons cette parole que dieu vous bénisse à bientôt voilà nous sommes à la fin de notre émission j'espère que vous avez passé un bon moment que vous avez été bénis et que dieu vous bénisse je prie que dieu réalise vos rêves et je prie surtout que vous puissiez accepter jésus christ qui est la parole de dieu et tous ceux qui veulent accepter jésus va les prier avec moi va les prier après moi seigneur jésus répète ça seigneur jésus je demande pardon pour tous mes péchés je demande pardon pour tous mes péchés je t'accepte comme mon seigneur et mon sauveur personnel je t'accepte comme mon seigneur et mon sauveur personnel donne-moi le saint esprit donne-moi le saint esprit pour qu'il puisse diriger ma vie pour qu'il puisse diriger ma vie au nom de jésus christ amen voilà si vous avez prié comme moi vous avez répété ces paroles vous êtes maintenant enfant de Dieu c'est aussi simple que ça c'est aussi simple oui Dieu est très simple c'est nous qui sommes un peu trop compliqués c'est nous qui compliquons les choses mais Dieu lui il est simple alors maintenant vous êtes un enfant de Dieu si vous voulez vous pouvez prier avec moi tous les jours à midi 30 r d'été sur youtube ma page bishop eli colé tous les jours en métropole à 13h30 r d'été à midi 30 r d'hiver à 7h30 à tout le temps pour ceux qui sont aux Antilles on peut prier on peut prier tous les jours comme ça vous pourrez aussi suivre mes cultes dimanche culte de la Guadeloupe de Paris sur ma page arrobas bishop eli sur youtube pour tout renseignement allez sur onction.com onction.com si vous tapez onction.com nous avons culte à Paris à 10h et à 14h à aéro hôtel freine pour ceux qui n'ont pas de voiture vous prenez la ligne B vous descendez à Croix-Berny vous prenez le TVM et vous descendez à l'arrêt parc de Médici c'est trois stations à peine bon pour ceux qui sont aux Antilles nous sommes à l'assainissement nous sommes collés avec la clinique le maître l'ancienne clinique le maître et nous sommes collés avec auto-école et ce F à l'assainissement pas loin du rond-point de l'assainissement nous sommes là à 9h culte aussi à Moule nous sommes à Moule dans le parking de la CAF dans le bourg tous les dimanches à 7h30 et nous sommes aussi tous les samedis à 16h à Bastère rue de la République rue de la République en face du marché que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée que Dieu réalise vos rêves je prie pour toi dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ je prends autorité sur tout esprit de sorcellerie tout esprit de maladie tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ est lié dans ta vie je déclare la victoire de la croix Amen à bientôt à bientôt peu importe peu importe ce qui s'épate dans ta vie peu importe les difficultés que tu traverses sache que avant que le problème ne soit la solution fut ne vous inquiétez de rien faites connaître à Dieu tous vos besoins et la paix de Dieu qui se passe toute connaissance gardera vos coeurs en paix en Christ qui aime ta femme dis-moi pourquoi madame la malheureuse comme ça faut s'être répandie promis c'est le fruit digne de la répentance je t'aimerai toujours c'est promis je prendrai soin de toi pour la vie et lorsqu'avec lui je serai et lorsqu'enfin je le verrai alors s'enfin je redirai qu'est-ce qu'il y a un nom de Jésus Jésus oh 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 béni soit ton enfant Jésus à 8h30 heure des Antilles ou à 13h30 heure de la métropole nous allons prier ensemble c'est pas question d'une nuit c'est pas question de plaisir je le ressens dans mon coeur toi et moi c'est pour la vie it is not about one night it is not about passion I feel it in my heart you and me is for love do you feel my love I think about you every time ressens-tu mon amour je pense à toi tous les jours je t'aimerai toujours c'est promis je prendrai soin de toi pour la vie I will love you forever I promise you I will take care of you all my love all my love all my love do you feel my love I think about you every time ressens-tu mon amour je pense à toi tous les jours je n'ai pas tant d'argent mais j'ai un coeur qui t'aime l'argent ne fait pas le bonheur ne me vends pas ton amour I don't have that much money but my heart loves you more money don't give happiness please don't sell me your love do you feel my love I think about you every time ressens-tu mon amour je pense à toi tous les jours je t'aimerai toujours c'est promis je prendrai soin de toi pour la vie I will love you forever I promise you I will take care of you I promise you I will take care of you I promise you